bon 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 on est ok on va continuer notre visite 2 mégatonnes il faut être caché là je peux peut-être y cacher des trucs ici ça c'est pas bête comme miracle conducteur je garde parce que c'est la classe module de capteur il faut toujours être le plus léger possible personne ne devrait venir me faire chier ici chine bref continue notre balade c'est vrai j'ai des fuites aussi il faut pas que j'oublie les fuites je suis au tour du village je peux dormir aussi c'est commun mais pas trop je vous dis oui g je suis vous cherchez à faire du troc attention et les starb je vais bien compris ce qui se trouve ça n'aille rien d'intéressant continuer à lancer putain ça ça n'intéresse pas des masses levin qu'est-ce qui ronfle comme ça c'est en haut ok il n'y a rien petit tour rapide ça c'est bon tout tout le monde tout le monde c'est tout le monde J'ai des questions sur l'histoire de la ville. Je peux vous dire tout ce que vous voulez savoir. L'histoire de Megaton n'est pas assez pratique. J'adore l'histoire. Quelle est l'origine de cet endroit, ma foi ? Il y a longtemps, avant la guerre, il y avait des machines, un peu comme des bus, qui emmenaient les gens dans les airs. Pas besoin de marcher. On allait à la gare de l'air, on achetait un billet et on s'envolait pour n'importe quel endroit dans le monde. Quand la guerre est arrivée, les machines sont tombées du ciel. Tout le monde ici croit que le cratère a été fait par la bombe. Mais non ! Le cratère protégeait bien contre les tempêtes de poussière. Et quand mon père a décidé d'installer les murs, j'ai pris ce qu'il y avait. Pourquoi ne pas avoir déplacé la bombe ? Certains le voulaient, mais l'église d'Atome commençait alors. On a eu besoin de son aide pour installer les murs et nettoyer les décomptes. Si on avait essayé de déplacer la bombe, l'église aurait refusé de nous aider. En plus, des tas de gens voulaient la laisser tranquille. Elle ne gênait personne et qui sait ce qui se serait passé si on y avait touché. Tout à fait. Il y a des tas de pièces ici pour une seule machine. Bien vu ! Vous avez raison, Trésor. Il y avait une gare de l'air pas trop loin. Elle a été dépouillée de tout sauf des avions. Mon père a emmené des gens pour placer les machines et rapporter tout ce qui pouvait servir ici. Ça a pris quelques mois. Tout l'architecture. On n'avait même pu dire où était la gare de l'air. Les terres désolées ont repris leur voie. Pourquoi construire les murs à partir d'une machine volante ? C'est bien plus facile que d'essayer de trouver assez de pièces pour construire entièrement murs et maisons. C'était là, alors autant s'en servir. En plus, c'est résistant. Ça nous protège des raideurs, c'est des tempêtes de sable. On n'a pas eu la chance de naître dans un abri, vous savez. C'est pas méchant. Quelle est l'origine de la ville ? Eh bien, au départ, c'était un trou dans le sol. Mon père m'a raconté que son père et les premiers habitants se cachaient dans le cratère. Ça les a protégés des tempêtes de poussière, puis les choses se sont calmées. Certains sont partis dans les terres désolées et d'autres sont restés. Les vagabonds sont revenus troquer ce qu'ils avaient fait. À la naissance de mon père, la ville était devenue un centre marchand. Papa est devenu riche en faisant les routes des caravanes et a persuadé les autres de construire les murs contre les raides. Pourquoi on dit construit ces murs ? Bien sûr. Quand la ville a grandi, ils ont pris l'habitude d'attendre le départ des marchands et de leurs gardes pour nous piller. C'était pas con. Ah, les super mutants ! Il nous tuait s'il le fallait, mais il cherchait surtout à emmener des gens. Toujours. Alors, mon père a décidé de faire quelque chose. Avec quelques autres, il a persuadé les habitants et les marchands d'installer ces murs. Maintenant, on est assez tranquille. Mais j'aimerais que la confrérie de l'acier n'ait pas autant d'ennuis. Elle réussissait à éloigner les loups. Alors, c'était juste un groupe de marchands au départ. Pas au départ. C'était des gens qui essayaient d'entrer dans l'abri qui vénérait la bombe et quelques autres réfugiés. Ensuite, les marchands sont arrivés. Maintenant, ce sont les caravanes qui s'occupent de l'essentiel du commerce. Mais avant, c'était Megaton. J'ai travaillé sur les caravanes avec mon père pendant un moment. C'est comme ça que j'ai rencontré le vieux débris qui me sert de ma vie. D'accord, alors n'importe qui peut vivre Megaton. On manque d'espace là. Vous voyez tous ces gens qui traînent. Ils s'entassent dans la maison commune et ne sont pas vraiment des habitants. La plupart des gens se méfient de tout le monde en vie. Mais moi, je repère un raide air à 100 mètres. Je ne m'inquiète pas du tout. Mais si faire des réunions et prétendre voter des choses rassure les autres. Allons-y. Il y a quand même plein de choses qui peuvent être intéressantes. Comment ils vont réussir, d'où sont venus tous les autres. Après, vous pouvez le passer. Ça ne vous intéresse pas, on va lancer quelques minutes. Pendant un moment, je l'ai aidé à faire de la récupérer ensuite pour sa caravane. Mais traîner dans les terres, désolé, c'était bon pour les jeunes. Après avoir rencontré Nathan, j'ai eu envie de moins voyager. On est ici depuis. Bien sûr, je ne peux pas dire que ça a été bon pour la santé mentale de Nathan. Très bien. D'où sont venus tous les autres ? Oh, d'un peu partout. Ça permet de voir un peu ce qui existe sur les cartes, en fait. On prend une population. Billy n'a jamais vraiment dit d'où il venait. Doc Church a vécu à Rivette City. Jéricho, eh bien, disons que certaines personnes peuvent changer. Il a fait de la prison. Je l'espère. Il fait un ancien raider qui commande par ici. Eh bien, en théorie, personne. Mais on ne peut pas mettre deux personnes dans la même pièce sans que l'une d'elles essaie de diriger l'autre. Tout à fait. Mais tout dépend de la personne à qui on pose la question. Lucas Sims s'est nommé shérif. Il vire tous les gens qui causent trop de problèmes. Mais Colin Moriarty règne sur à peu près tout le reste. Il ne se passe pas grand chose sans qu'il soit au courant ou en soi à l'origine. Il faut savoir des choses sur Colin Moriarty. Ce type est une vraie ordure. Il tient sous son emprise tous les poivrons du coin. Et Nova, la pauvre fille, mérite mieux que ça. Et ne me lancez pas sur la manière dont il fait gobe. Ce n'est pas parce que ce garçon ressemble à un cadavre qu'il faut le traiter comme tel. Ce type trempe dans tout ce qui se passe ici. Faites attention à ce que vous direz de lui. Ça lui reviendra toujours aux oreilles. Très bien, je vais savoir des choses sur Lucas Sims. Il essaie d'imposer la loi ici. Une cause perdue à mon avis. Mais qui mérite le respect. Il a l'air de réussir à tenir à peu près les gens. A part son côté bizarre de cow-boy, je n'ai pas à me plaindre de lui. Bref. Il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse en ville ces temps-ci. Ce que fait mon vieux fou de Marie. Il passe ses jours et ses nuits à traîner, à parler de l'emplave et à chercher des pièces pour ses armes. Je ne sais pas qui est le plus cinglé entre lui et moi. Après tout, j'ai épousé. Merci. Donc ouais, moi j'adore ce genre de passage. Un peu rpg. Et puis je trouve que ça met en valeur aussi le travail des développeurs. Qui ont su développer une vraie histoire, etc. Parce que parfois ça manque quand même dans certains jeux ce côté un peu roleplay de découverte. Ah, j'ai mis le pot. On va devoir aller voir chez nous tout ce qui se passe. J'ai envie de boire. Pas de parler. Et ça a pris. Chaque chose. Pas moyen de boire en paix. Lucie. Salut Lucie. Je ne vous reconnais pas. Vous venez d'arriver en ville ? Bien sûr, je suis entré pour trouver un truc à faire. J'espère que par quelque chose à faire, vous voulez dire un travail. Sinon, c'est Nova qu'il faut aller voir. Je cherche quelqu'un pour aller porter quelque chose. Ça vous intéresse ? Mon boulot, ça rime généralement avec paiement. Eh bien, je n'ai pas de capsule sur moi. Tout mon argent est parti dans l'achat d'une cabane ici. Je prends la nature. Mais si vous avez la gentillesse de m'aider, je suis sûre que mon père vous paierait pour votre déplacement. Qu'est-ce que vous en dites ? Tu me prends pour un pigeon quoi. J'ai besoin de détails avant de prendre ma décision. Eh, la plupart des gens des terres désolés sont moins malins que vous. Il faudrait apporter un mot à ma famille. Elle vit dans une petite localité au nord-ouest. Si vous le faites, je suis sûre que mon père vous paiera. Je vous en dirai plus si vous acceptez. Je vous en prie. J'ai vraiment besoin de votre aide. Hum, allez. Super. J'aimerais que vous alliez porter ce message à ma famille, à Harfou. Ça fait des mois que je suis sans nouvelles et ça m'inquiète. Dès que vous serez là-bas, allez voir Davis West. Il vous paiera pour la course. Vous pouvez me donner des renseignements sur Harfou ? Bien sûr. C'est la moindre des choses puisque vous me rendez ce service. Où est Harfou ? C'est au nord-ouest de Megaton. Sur une vieille passerelle au-dessus du Potomac. Le Potomac. Si vous suivez ce qui reste du fleuve, vous y arriverez. Très bien. Vous pensez que votre famille est en danger ? Non. Pas vraiment. Peut-être que mes lettres n'arrivent pas. Tout simplement. Ils seront ravis de vous voir apporter des nouvelles. Qui d'autre vient Harfou ? Eh bien, voyons. Il y a Evan King. C'est un peu comme le shérif du village. Hum hum. Ensuite, il y a ma famille. Les Heworths. Et une dame qui vit seule. Karen Shinzi. Très bien. Il y a quelque chose de dangereux là-bas. Quoi ? En dehors des créatures ? Des bandes de négriers ? Des groupes de raiders ? Et des mines ? Non. C'est tout à fait sans danger. Si c'était si facile. J'irais moi-même, vous savez. Question. Cone. Réponse. Allez. Je me casse. C'est pas la radio. Les émissions de l'enclave passent bien. C'est celle de Galaxy News qui déconne depuis un moment. Salut. Moi, c'est Nova. Tu débarques. Un conseil. Continue ton chemin. On pense rester quelques jours. Et cinq ans après, on est toujours là. Badasse. Si elle a des infos sur mon père, ça fera un peu chier. Mais bon. Ouais. Je me souviens de lui. Je l'ai vu discuter avec Moriarty. Difficile d'oublier quelqu'un d'aussi élégant. Ça suffit de la jouer dure. Il va falloir parler. Ou indiquer la bonne direction. C'est ça. Je t'aide et ensuite Moriarty me jette à coup de pied. Désolée. Si tu veux en savoir plus, Moriarty est le seul à pouvoir t'aider. Demande à Gob. Il déteste Moriarty plus que moi. Il te dira peut-être quelque chose. Mais ça m'étonnerait. Très bien. C'est quoi l'histoire avec cette goule ? Qui ça ? Gob ? Eh bien, au-delà des apparences, il est adorable. Mais Colin est vraiment dur avec lui. Colin. D'où est-il venu ? Il n'en parle pas beaucoup, mais apparemment il y a une ville de goule dans d'ici. Il a parlé de sa mère une ou deux fois. Mais en dehors de ça, il n'en parle pas. Il est là depuis, je dirais, une quinzaine d'années. Depuis que Moriarty l'a racheté à Sénégrier. Ça t'arrive de, tu sais, travailler avec lui ? Avec Gob ? Eh bien, il est gentil. Et je sais qu'il aimerait bien. Mais je dois dire que... Ouf. Je ne veux pas avoir l'air superficiel ni rien. Je veux dire, je suis une pute. Alors, je ne suis pas très difficile. Mais il y a des trucs que je ne fais pas. Notamment les engins des goules. Pourquoi Moriarty est-il si dur avec lui ? Eh bien, cet enfoiré est dur avec tout le monde. Mais c'est Gob qui marche le plus. Probablement parce qu'il est différent, tu vois. Il est juste resté tout en tout au soleil, quoi. Bref, pas avant d'autres choses. Qu'est-ce qu'il faut pour profiter de tes services dans Merci ? Qu'est-ce que tu as dit sur les stations de radio ? Hein ? Ah ! Tu veux savoir pourquoi Gob cognait sur la radio ? Eh bien, il y a deux stations qui émettent dans les terres, désolée. Il y a celle de l'enclave. Je ne sais pas qui y sont. Mais ça pourrait aussi bien être des trucs d'avant-guerre et pas son boucle. Je vais tuer leurs prises. Il y a Galaxy News Radio. C'est un mec appelé Street Dog qui s'en occupe, quelque part, à DC. Mais le signal craint depuis un moment. Intéressant. C'est quoi cette histoire à propos de Galaxy News Radio ? Tu rigoles ? Ah, tu dois sortir de cet abri. D'accord. C'est la seule station de radio encore libre des terres, désolée. Le mec qui s'en occupe, Street Dog, est le dernier à en avoir quelque chose à foutre. Il parle tout le temps du bon combat ou un truc du genre. C'est mieux que ce qu'on entend sur l'autre station. Ok, je me casse. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez voir Gob s'il vous faut quelque chose. Putain de radio ! Qu'est-ce qu'il y a des trucs à voler ? Allez ! Laisse tomber Gob, tu n'obtiendras rien du tout. Tout est en rouge, on va pas le tenter. Si c'est fermé, c'est pour une bonne réserve. C'est comme si je suis caché. Allez Gob ! Eh police, vous voulez quelque chose ? Un fer peut-être ? Quelque chose ? N'importe quoi. L'affaire au goule, on arrête de me regarder. C'est quoi ça bordel ? Vous n'avez jamais vu de goule ? Si, enfin l'autre, un et deux. Je sais ce qu'est une goule, maintenant du balai zombie. Non, c'est quoi une goule ? Fais le débile. Là, on a pas tous eu la chance de se planquer dans un bel abri quand les bombes sont tombées. Un tas d'entre nous sont restés dehors et ont eu droit au souffle et aux radiations. Ça fait de nous des cadavres ambulants. Pour autant que je puisse dire, on vieillit moins vite que vous. Beaucoup moins vite. Il reste encore des goules qui ont connu l'époque de la guerre. Mais bon, quand on a une tête qui ressemble à du hachis de bramine, c'est assez normal que les gens aiment pas trop vous garder. Vous savez, ce n'est pas si mal. C'est gentil de dire ça, même si vous ne le pensez pas, autant faire semblant. Sauvez les apparences et tout ça. Mais même un faux compliment vaut mieux que les crachats habituels. Vous êtes pas trop mal pour quelqu'un à police. Merci. Ah, donc karma a augmenté, c'est bon ça. Ecoute, cherche mon père un type d'âge moyen des infos. Ah ouais, je me souviens d'un type dans ce genre. Le plus souvent, je baisse la tête. Je prends souvent des coups si je regarde les clients dans les yeux. Mais demandez à Moriarty... Ouais, il crache quoi, bordel. Et sa merde pouille. Non, je vais pas frapper le pot. Je tente le discours en 23. Allez. Désolé, police. Je peux pas prendre ces risques. Moriarty est capable de me passer à tabac uniquement parce que je vous ai parlé. Eh, bonjour. D'où venez-vous ? D'un endroit appelé Underworld. C'est une ville de Gaulle sous DC. Je suis monté à la recherche de l'aventure et de la fortune. Et j'ai fini ici. C'est con. Je suis coincé ici. Colline dit que je partirais pas avant de lui avoir remboursé ma dette. Bien sûr, il me fait aussi payer le JT le couvert. Si vous avez un joueur Underworld, saluez Carole pour moi. Ça marche. C'est quoi toute cette histoire ? Monsieur Moriarty dit qu'on peut la laisser. C'est une bonne station de radio. J'aime bien écouter le DJ Freelog et tout ce qu'il raconte sur le bon combat. Si seulement je pouvais l'aider au lieu d'être coincé dans ce bouge. Ça marche. Il ne peut vraiment pas. Je me casse. Ne me frappez pas. Non. C'était pas l'intention première. On va essayer de monter en haut. Oui, parce que monter en bas c'est compliqué. Je vais pas faire ça. Ça va finir mal si je me fais chouper. Pour l'instant, je vais plutôt me tenir à cœur. On verra par la suite. Regarde. Ça fait plaisir. Eh bien. Juste quand j'allais perdre espoir. Je nomme. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je suis Monsieur Burr. Et vous, eh bien. Vous ne vivez pas dans ce cloaque ride. Ce qui fait de vous quelqu'un de précieux. Si vous avez quelque chose à dire, autant être clair. Comme vous voudrez. Je cherche à employer quelqu'un n'ayant aucun lien avec Megaton. Indifférent à son avenir. Megaton est déjà fini. C'est le dernier vestige d'un passé désespéré. La ville doit disparaître. Et vous allez vous en charger. Attendez, vous allez détruire la ville ? Non, non. Mon rôle se limite au recrutement. Tout l'amusement sera pour vous. Bien sûr. La bombe atomique dont cette ville tire son nom, n'ayant pas explosé, est toujours active. Il ne lui manque qu'une légère motivation. J'ai en ma possession une charte d'impulsion à fusion. Une fois fixée à la bombe, vous la déclencherez depuis un endroit sûr. De l'argent facile. Simms me dit que je désarme la bombe. Simms est un imbécile. Il est fier d'être le maire et le shérif de ce cloac. J'ai dit à Simms que je la désarmerais. 30%. Trop de vie en jeu, Bark. Je vais désarmer cette bombe. Je vous conseille d'oublier ses nobles intentions. Si vous vous opposez à mon employeur, vous constaterez qu'il peut se montrer... C'est une menace. C'est une menace. C'est une menace. Megaton est sous protection. Il va falloir partir maintenant. Oh, je vois. Je ne savais pas que quelqu'un d'autre que son intrépide shérif protégeait Megaton. Très bien. Je vais partir comme vous m'y invitez. Parfait. Vous revoilà. Non, toujours pas. Oh, c'est... Salut. Je vais le dénoncer. Tiens, tiens, tiens. Colin Moriarty. Toujours ravi de voir une nouvelle tête. Je crains que tu n'aies eu la malchance de me voir... hors de mon élément. Je suis le propriétaire du Moriarty, tu vois. Le Saloon. Mais viens voir par toi-même. Viens voir un verre ou une douzaine. Soyez-moi, je sens qu'on va bien s'entendre. Très bien s'entendre. Bien sûr. Je cherche mon père, type d'âge moyen, les infos sur lui. Mon Dieu, c'est toi. Ah, ce petit bébé a bien grandi. Comme du chien d'an, hein. Eh bien, on peut dire que ça ne date pas d'hier. Oh, ton père est passé ici, c'est vrai. Mais il est reparti. Il a trouvé ce qu'il voulait et a filé. Il doit faire la même chose, c'est pas vrai ? Hein ? Mon père et moi sommes nés dans l'abri sans. Ton père t'a dit ça ? J'ai assisté à l'accouchement. Que tu étais né dans ce trou. Que lui était né dans ce trou. Ah, les mensonges qu'on raconte à ceux qu'on aime. Ton père est venu dans l'abri avec toi après ta naissance. Pour te mettre en sûreté, tu vois. J'en souviens. Tu as séjourné ici à Patot. C'est vrai. Ton père, son ami de la confrérie de l'acier, et toi, un bébé sans seins à téter. Désolé pour ta mère. Vraiment. Mais la vie continue. Papa a menti. La vie est pleine de petites déceptions. Et maintenant, tu es adulte et tu te demandes où il est passé. C'est faux. C'est faux. Je vois. Je suis au courant du lavage de cerveau qu'on pratique là-bas. Par un type qui s'est échappé. Y'a quoi ? Cinq ans. Vive le superviseur. Nous sommes nés dans l'abri. Nous mourrons dans l'abri. Toutes les conneries du genre. Hé. J'ai une meilleure programmation que l'adjoint Weld. Alors mets-toi au parfum. T'as pas envie qu'on profite de toi, hein ? Ah, on l'attend. Fuck. Alors je vais te parler franchement. Ton père est venu ici, mais il n'y est plus. Et oui, je sais où il est partout. Est-ce que tu veux, ce sont des informations... C'est bon. Par conséquent, ça doit se vendre à un prix raisonnable. Comment définir « raisonnable » ? Ouais, c'est ça. Donc, sans capsule et je te dis où est ton père. Et ma main dans ta gueule, tu la prends ? Non merci, je trouverai de mon côté. Vraiment ? Eh bien, bonne chance. Pour autant que je sache, je suis le seul à qui ton père ait annoncé où il allait. Alors, quand tu changeras d'avis, reviens me voir. Je suis généralement au salon. Sans capsule. Ton père n'hésitera pas, c'est que j'ai le seul. Si, si, il hésiterait. Fuck. J'ai d'autres questions à poser. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que tu vas faire ? Veuillez que les terres désolées peuvent se montrer... Reuse une hospitalière. Justement, il me faut que je m'achète de l'équipement. Ecoutez, il faut que je gagne des capsules, je ne pourrai pas vous payer cette histoire à propos de Galaxy News. Galaxy News Radio est une station de radio genre grande gueule, située dans les ruines de DC. Sweet Dog, le chef de cette maison de faux, bave en permanence sur une histoire de bon combat. C'est n'importe quoi. Mais je suppose que si on veut savoir ce qui se passe dans les terres désolées, c'est l'endroit où aller. Moi, je m'en fous. Très bien. Il y a des informations sur la région tour de Megaton. Désolé, mais pourquoi tu voudras aller là-bas ? Écoute bien, gamin. Megaton a tout ce dont tu peux rêver. Pourquoi aller ailleurs ? Parce que c'est un peu pouillé. Qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Megaton ? Ne mets pas ton nez dans mes affaires. Ne va pas où ils ne le font pas. Et viens boire ici. J'ai tout ce qu'il y a à savoir. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le coin ? Je fournis ces péquenots en uaule et en chacte. Ils me filent leurs capsules. Un commerce honnête, c'est tout à l'avis. Bien sûr, comme tous les proxénètes. Qu'est-ce qu'il se raconte en ville ? Je tiens à Saloon. Alors, les rumeurs, ça manque pas. Je vais te raconter celle-là gratis. Merci. Je ne sais pas si tu l'as rencontrée, mais Lucy West, la mignonne, elle a peur. De quoi, de qui, j'en sais rien. Mais on sent qu'elle a peur. Ok, merci. Écoutez, il faut que je gagne des capsules et je ne pourrais pas vous payer. Si tu me demandes la charité, tu peux oublier. En revanche, si tu cherches du travail, il y a un service que tu pourrais me rendre. Si tu réussis, cela pourra te rapporter les capsules dont tu as besoin pour me payer. Qui a parlé de sale boulot qui a besoin de capsules et je t'indique le moyen d'en trouver ? C'est du business, c'est tout. Une enculade. La salope de junkie appelée Silver m'a emprunté pas mal de capsules. Elle m'a dit qu'elle pouvait m'approvisionner en jet et en psycho à un bon prix. Le problème, c'est qu'elle s'est tirée avec le stock à Springvale, pour se faire chier aussi haut que la lune. Récupère les capsules qu'elle me doit et garde-les. De toute manière, tu me paieras avec. C'est pas drôle quand même. Oui, je me casse. Inutile. Irre de pouvoir. Très bien, très bien, très bon. Donc ça, c'est fait. Besoin de quelque chose ? Là, je suis ici. Ok. Maison Jericho, c'est fermé. Ok, pas chez nous. Il y a des canalisations, ça perd de suffire. Ah oui, mais c'est fermé le soir. De toute façon, je pourrais pas aller trop loin. Je suis dans la maison de Sea West. Elle est pas là, de toute façon. C'est intéressant. Ça par contre, c'est intéressant. Ouais, mais bon. Tout à l'heure, il a augmenté. C'est un équilibre. C'est un équilibre. Après, il faudra pas la porte ouverte. Oh, oh. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu es pas là ? Qu'est-ce que tu es dans le lendemain ? Pour les fuites. Voilà. Jéricho. Vous n'avez pas l'air d'être à votre place. Quelle est votre histoire ?